en 2016 Renault rappelle des Espace 5 et des Scénic 3 parce que des vis qui tiennent les sièges avant ne sont pas serrées et qu'en cas d'accident ou freinage brusque les sièges avant peuvent basculer vers l'avant et les gens qui sont dedans s'éclatent dans le pare-brise en 2017 Peugeot rappelle des traveleurs et des experts parce qu'un mauvais assemblage au niveau de la crémaillère de direction peut conduire à une perte de contrôle de la direction et envoyer la voiture et ses occupants droit dans le décor ou dans l'arme qui se trouve dans le virage plus récemment en 2019 Renault a rappelé des Scénic 4, Talisman et Espace 5 parce que les sondes lambda ne sont pas correctement serrées sur l'échappement ce qui peut créer un incendie et il n'y a pas que des marques françaises BMW a aussi rappelé des X3 pour cause de mauvais serrage de vis de liaison de la colonne de direction sur la crémaillère ce qui est là aussi extrêmement dangereux pour ses occupants ce ne sont que 4 exemples mais ils illustrent bien l'importance du serrage des vis et des boulons là je te parle de rappel de véhicule par les constructeurs parce que c'est bien documenté et que c'est une information que tu peux vérifier mais qu'en est-il des garagistes? tout le monde peut se tromper donc les pros aussi et c'est déjà arrivé à une amie en sortant d'un garage elle se rend compte que la direction est bizarre comme si la route était molle ou si elle roulait sur la neige et bien cela venait des écrous des roues avant qui étaient mal serrés alors qu'en est-il pour nous, mécanos et amateurs? on a une responsabilité immense quand on intervient sur nos voitures nos serrages doivent être bons, précis et sûrs pour garantir la sécurité de nos passagers qui sont bien souvent les personnes auxquelles on tient le plus au monde alors qu'est-ce qu'un bon serrage? comment garantir qu'un serrage tient dans le temps avec les vibrations, la dilatation, le travail des pièces comment être sûr de son coût, comment savoir régler sa clé dynamométrique quand on est là, en situation sans forcément avoir la doc sous la main alors depuis que je fais des vidéos sur YouTube il y a une question qui revient régulièrement dans les commentaires c'est quel est le couple de serrage? je fais ma vidange à quel couple de serrage dois-je serrer le bouchon? où trouver la documentation pour avoir tous les couples de serrage pour ma voiture? alors en général, au début on croit que chaque vis, chaque boulon a un couple de serrage différent et que c'est différent sur chaque voiture mais en fait, non il y a des règles générales une loi universelle le serrage des vis et des boulons reposent sur des lois physiques 80% de ce qu'un mécano fait c'est dévisser et serrer des vis ou boulons c'est donc important de maîtriser la chose alors, j'ai créé une formation c'est une formation pour les gens qui veulent intervenir sur leur voiture eux-mêmes même s'ils n'y connaissent rien en vissage, couple de serrage et assemblage fileté je t'y explique ces fameuses lois physiques qui concernent le serrage je te montre tous les outils pour que tu puisses assurer un serrage optimal pour toutes les interventions sur ta voiture avec ou sans documentation l'objectif de la formation, c'est quoi? et bien, c'est que tu deviennes autonome avec les serrages sans forcément avoir besoin de documentation et sans passer par des années d'expérience comme les pros personnellement, j'y suis arrivé je suis passé du débutant stressé du serrage au mécano amateur confiant dans son serrage je suis persuadé que n'importe quelle personne motivée peut faire des serrages de qualité professionnelle parce que c'est bien le plus important c'est de bien comprendre ce qui se passe quand on serre d'avoir des bons outils et de bien savoir les utiliser ma formation va t'apporter tout ça et quand je parle d'outils, ce n'est pas simplement utiliser une clé dynamométrique il y a d'autres outils pas seulement des outils à main mais des outils aussi pour calculer les choses pour déterminer quel est le couple de serrage en fonction de plein de paramètres alors attention, la formation n'est pas scolaire je ne vais pas te faire un cours approfondi sur la théorie des assemblages filetés le but, ce n'est pas d'être ingénieur alors je ne vais pas à fond dans la théorie et il y aura sûrement des experts qui trouveront à redire sur le contenu de cette formation il y a effectivement des mecs qui font des mémoires de thèse sur les assemblages vissés il y en a qui carrément font des carrières pour établir des normes et des standards sur les vis et les boulons c'est très bien parce que effectivement c'est un domaine d'une importance capitale mais ce n'est pas ce que des gens comme toi et moi recherchons ce que je veux à l'issue de cette formation c'est que tu aies compris ce que c'est le serrage enfin que tu aies un niveau de compréhension suffisant pour être en confiance et surtout être autonome quand tu travailles sur ta voiture nous, mécano amateurs, on a un avantage on peut prendre notre temps vérifier deux ou trois fois si une vis est effectivement correctement serrée ce qu'un pro n'a pas le luxe de faire par contre, on a aussi l'inconvénient de ne pas avoir l'expérience d'un pro donc il faut prendre plus de précautions alors voici dans le détail ce que cette formation va t'apporter d'abord une bonne compréhension des assemblages filetés des forces qui sont en jeu du comportement des matériaux ce qui va te permettre de savoir ce qui se passe vraiment lorsqu'on fait un serrage on va voir ce qu'on appelle le serrage contrôlé et les différentes méthodes de serrage comme ça tu sais comment faire, quelles méthodes utiliser tu vas voir pourquoi et sous quelles conditions on peut réutiliser certaines vis et d'autres non ensuite il y a une grande partie pratique avec plusieurs choses d'abord on va voir les unités de couple de serrage comment effectuer les conversions facilement ensuite je te dirai où trouver les couples de serrage je te dirai aussi quoi faire lorsque tu n'as pas accès à la documentation et je te montrerai comment calculer toi-même le couple de serrage en fonction de la situation soit tu restes dans le flou, l'approximation avec des serrages dont tu n'es pas sûr tu me ricoles sur ta bagnole avec des résultats hasardeux on a vu au début les conséquences que ça pouvait avoir soit tu investis sur toi-même tu te formes et le problème est réglé une fois pour toutes d'ailleurs cette formation s'appelle couple de serrage, régler le problème une fois pour toutes cette formation bien qu'elle soit fondamentale n'est pas très chère, moins de 50€ 49€ parce que je veux qu'elle soit accessible à tous et comme d'habitude je fais un tarif réduit pour les abonnés de la chaîne qui ont mis la cloche et qui regardent mes vidéos dès qu'elles sortent donc elle est à moins 50% jusque lundi 8 juin 2020 à minuit ça fait que le prix passe de 49 à moins de 25€ le lien qui est juste en-dessous dans la description t'amène à la GarageBagnol Academy et il contient ce code de réduction de moins 50% normalement je devrais pouvoir te le mettre ici en haut à droite et quelque part par là le lien t'amènera sur la GarageBagnol Academy où le paiement est sécurisé par carte bancaire ou Paypal une fois que tu es inscrit à la formation l'accès est illimité tu peux consulter les vidéos à ton rythme y revenir dans 1, 2 ou 5 ans ou plus si tu veux une fois de plus, cet investissement, c'est pour toi et toi seul que tu le fais c'est ton savoir, tes compétences qui augmentent et qui te serviront toute ta vie je te retrouve tout de suite sur la GarageBagnol Academy